... 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 C'est parti. En avant ! Par un ! Derrière moi ! En avant ! Déféchons-nous ! Suivez ! Allons suivez ! Allez ! Allez ! Par-dessus ! En avant ! Allez ! Allez ! Par-dessus ! Par-dessus ! En avant ! Baissez-vous ! Ils tirent trop court ! Faites des signaux ! Ils nous tuent ! Envoyez un homme ! Halt ! Tous couchez ! Et bougez-les s'ils ne veulent pas bouger ! Est-ce qu'il pleut toujours ? Qu'est-ce qu'il pleut ? Qu'est-ce qu'il pleut ? Qu'est-ce qu'il pleut ? Nous avions été embarqués dans cette aventure sinistre, effroyable, humainement parlant. Mais au moins, nous nous disions, et c'était ça, faire le sacrifice de sa vie. Et à une cause qui nous devenait, qui était à nos yeux, sacrée. Nous estimions, nous étions sûrs qu'après ça, nous voyions, nous vivions tellement d'ignominés, d'abominations, que la mémoire des hommes en resterait imprégnée à jamais, et que les hommes diraient en conséquence plus jamais ça. Bon, ça a duré 20 ans. Notre guerre, vous et moi, quelques hommes, une centaine que j'ai connus. Vous n'êtes guère plus d'une centaine, et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes aurais-je perdus, et de vos paroles vivantes, et de tout ce qui était vous ? Il ne me reste plus que moi, et l'image de vous que vous m'avez donnée. Presque rien. Trois sourires sur une toute petite photo. Un vivant, entre deux morts, la main posée sur leur épaule. Ils clinent des yeux, tous les trois, à cause du soleil printanier, et du soleil sur la petite photo grise. Que reste-t-il ? Vous étiez là, mes camarades. C'est pour vous. Pour tous que je parle. Il n'y avait pas un soldat qui n'est dans son sac, un carnet sur lequel il notait ses impressions, parce qu'il avait le sentiment de vivre des événements hors série, exceptionnel, monstrueux, et tout de suite, ça éveillait chez eux, le désir de les perpétuer, quoi, de laisser un témoignage. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses. Mais ici, rien que des obus, rien que cela. Puis, des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère ? Non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité brutale. George, mon amour, nous nous inquiétons beaucoup pour toi. J'espère que les combats vont cesser rapidement. Je serai prête à tout pour te revoir, même à aller combattre. Reviens-nous vite, avec la fierté d'avoir combattu pour la liberté. Les enfants et moi-même, nous nous occupons de nos champs et de nos animaux. Tu nous manques éperdument. On vous a tués, et c'est le plus grand des crimes. Vous avez donné votre vie, et vous êtes les plus malheureux. Je ne sais que cela. Les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaieté, les mots que nous disions, les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. Vous êtes là comme au premier jour. Et vous voyez, votre pays se souvient avec vous. Il sait qu'il faut vous respecter, vous entourer, vous remercier, et vous croire. Je ne sais pas. Amen. 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 Extrait de ceux de 14 de Maurice Genevoix. Cela ne m'a saisi que longtemps après, dans le creux d'argile mouillée où j'étais revenu m'asseoir, entre lardin et boiré. Une froideur dure, une indifférence dégoûtée pour toutes les choses que je voyais, pour l'ignominie de la boue, la misère des cadavres, pour le jour triste sur la crête, pour l'acharnement des obus. Je ne sens même plus ma fatigue, je ne redoute plus rien, même plus l'écrasement de mes os sous l'une de ces chutes énormes, ni le déchirement de ma chair sous la morsure des éclats d'acier. Je n'ai plus pitié des vivants, ni de boirés qui tremblent, ni de lardins prostrés, ni de moi. Nulle violence ne me soulève, nul houle de chagrin, nul sursaut d'indignation virile. Ce n'est même pas du désespoir, cette sécheresse du cœur dont je sens le goût à ma gorge. De la résignation non plus, ce n'est que cela, une froideur dure, une indifférence desséchée, pareil à une contracture de l'âme. Tombez encore, aussi longtemps que vous voudrez, les gros obus, les torpilles et les bombes, écrasés, tonnés, soulevez la terre en gerbes monstrueuses, plus hautes encore, plus hautes. Comme c'est grotesque, mon Dieu, tout ça. Dans la tranchée sud, c'est bon. Dans l'entonnoir, sept, c'est bon. Dans la petite tranchée de Swem, c'est bon. Une plaque d'acier blindée monte très haut et retombe comme un coup près de guillotine. Swem passe devant moi, la face plâtrée de boue jaune, les deux mains sur les reins. Derrière lui, Montigny, derrière encore Jaffelin, c'est bon. Allez-vous-en, ensevelis, blessés, démolis. Je regarde bien, au passage, la crispation de vos visages, l'angoisse presque folle de vos yeux. Cette détresse de la mort qui reste vacillante au fond de vos prunelles, comme une flamme sous une eau sombre. Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens. Les éparges. Première lettre de Maurice Genevois à la mère de son ami Robert Porchon, mort au front. Bourges, le 21 septembre 1915. Je m'excuse, madame, d'avoir autant tardé à répondre à votre dernière lettre. C'est que j'ai été opérée il y a une quinzaine de jours et que je n'ai pas supporté sans quelque fatigue une anesthésie de deux heures. Le chirurgien a constaté à l'intervention des lésions d'une telle gravité que je vais être présentée à une commission de réforme dès que les plaies récentes seront cicatrisées. C'est maintenant une question de jour. Après, je me reposerai assez longuement, mettant seulement ce repos à profit pour fixer mes projets de travail futurs. Je crois d'ailleurs mon bras définitivement inutile. Le mieux, s'il s'en produit jamais, ne pourra se faire sentir avant plusieurs années, je m'arme de patience. Je comprends, madame, que votre douleur ne fasse point trêve. Il m'est taisée de concevoir aux souvenirs vivaces qu'a laissé en moi mon ami des heures dures. Quelle vie de profond sa mort a fait en votre cœur. Je suis navrée de n'avoir pu recueillir moi-même avec la piété qu'il aurait fallu les reliques de votre chère mort. Je ne les suis frappée que quelques heures après qu'on l'eût emmenée. Et quand même, je n'aurais pu quitter la tranchée où le devoir me retenait. J'ai pu réunir quelques objets familiers lorsque nous avons été mis au repos à Dieu pendant le mois d'avril. J'espère fermement que je pourrai les retrouver après la tourmente. Et ce me sera une grande joie alors de vous les remettre. Quant au carnet de route, je sais qu'il l'avait abandonné assez vite. Moi aussi, j'ai été victime de la même paresse. Et mes notes de campagne sont restées interrompues brusquement. Je crois même me rappeler que c'est très précisément au premier jour d'octobre nous étions très fatigués alors qu'il avait cessé de noter au jour le jour ses impressions. Je vous remercie très vivement du souvenir de lui que vous m'avez envoyé. Je vous promets que j'irai vous voir bientôt souhaitant aussi très fort vous connaître. Croyez, madame, à mon attachement respectueux et sûr. Maurice Genevoix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a cent ans, depuis la citadelle de Verdun, le cercueil d'un soldat inconnu gagnait la dalle sacrée de l'Arc de Triomphe. Sa flamme, gardée par une poignée de braves, ne s'est jamais éteinte. Un siècle plus tard, jour pour jour, celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas. Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14. L'écrivain Maurice Genevoix entre ici avec toutes les figures qui habitent les mille pages de son chef-d'oeuvre. Tout un peuple dressé face à l'épreuve et aux tourments, ils sont là. Avec Maurice Genevoix entre au Panthéon un destin républicain, une existence française. Son enfance fut bercée par la Loire, scandée par le clocher de son village, rythmée par le travail. Depuis Châteauneuf-sur-Loire, il conçut un amour charnel et profond pour notre terre et se fraya un chemin de mérite jusqu'au banc de l'école normale supérieure, à Paris. Il y noia des amitiés solides, dont celle de Paul Dupuis, son guide, celui qui avait décelé son génie et l'encouragea à écrire. Mais à l'été 1914, comme des millions d'autres, l'histoire le rattrapa. A ce jeune homme de 23 ans qui voulait devenir professeur, la Grande Guerre allait assigner un autre destin. commander une section d'un régiment d'infanterie, le 106e, combattre, voir ses amis mourir, tenir, être blessé et devoir quitter ses frères. Finalement, écrire, écrire, écrire avec toute la tendresse dont un homme est capable. Écrire pour donner un nom, une voix, à ces inconnus, morts en héros. Maurice Genevois allait être l'écrivain de la guerre et de la mort sur les rives de la Meuse, puis l'écrivain de la nature et de la liberté des méandres de la Loire. Auréolé d'une oeuvre immense, couronnée d'un prix Goncourt, consacré secrétaire perpétuel de l'Académie française, il n'en resta pas moins fidèle à ses chers poilus des tranchées. Il leur offrit l'immortalité des mots. La mort avait séparé Maurice Genevois et ses camarades. Longtemps, sa famille, ses proches, nombre de ses lecteurs ont oeuvré pour qu'ils se retrouvent ainsi. Certains, entre-temps, sont tombés sur d'autres champs d'horreur en l'espérant. La République, aujourd'hui, les réunit tous. Pour l'éternité, ils sont là. Ceux de 14 furent d'abord les combattants de la joie et de l'innocence. À l'été, les hommes, capotes bleues et pantalons rouges, partent à la guerre. Ils marchent dans la campagne française pour rejoindre le front. Ils chantent parfois, rient souvent, se découvrent, les jambes et le cœur encore léger. Ils ont l'espoir de revenir vite, victorieux, vivants. Mais ils découvrent bientôt l'horreur. Dès septembre 1914, à Lavaux-Marie, le vacarme terrible. Partout, des obus qui explosent, des hommes qui meurent en ne ressemblant plus à des hommes, des chevaux mutilés qui agonisent sur le flanc des chemins, la campagne ravagée, la terre mille fois éventrée, les cris au loin, les champs de boue, semés de cadavres. Dans le chaos, malgré tout, des moments sauvent du désespoir. La vie résiste. Les vrais repas si rares, les lettres reçues, les rires, les discussions, la chouette de l'église des éparges, le café qui réchauffe le corps, l'ivresse qui soutient les forces, ces instants suspendus où Genevoix et Porchon, l'ami venu lui aussi de la Loire, délire de bonheur parce qu'un soir, enfin, ils dorment dans un vrai lit. Surtout, il y a la fraternité qui unit ces hommes. Ils ne se connaissaient pas, mais se découvrent dans les tranchées, un même amour de la patrie, un même goût de la liberté. Ils endurent l'horreur coude à coude, épaule contre épaule, avec le même courage, avec les mêmes peurs. D'où qu'ils viennent ? Il n'y a plus là de distinction sociale, de différence, face au chaos, juste des camarades. Alors, quand vient chaque soir, le moment où il faut que les vivants se retrouvent et se comptent, ils resserrent encore les rangs pour partager tout ce qu'il leur reste, la chaleur de leur corps misérable. Ensemble, ils s'accrochent à quelques arpents de terre pris un jour et qui seront peut-être repris le lendemain. Absurdité de ces mois où les offensives sont lancées sur des morceaux de collines que l'on venait de perdre, où la tranchée bientôt se mêle aux entrailles de la terre, où le sol de France que l'on reconquiert maître par maître est le linceul des frères d'armes qu'il avait perdus. Sur la crête des Éparges, au printemps 1915, les orages d'acier grondent sans cesse. Comme plus tard dans la Somme, au chemin des Dames, à Verdun ou Vimy, des milliers d'hommes perdent leur jeunesse, leurs camarades, leurs raisons, souvent leur vie. Robert Porchon y tombe, à 21 ans. Un peu plus tard, Genevois est frappé à son tour, trois balles, le brancard, l'infirmerie, la vie sauve. La guerre du lieutenant Genevois est terminée, mais son oeuvre commence. A ses camarades, Maurice Genevois veut redonner des noms, des visages, des accents, offrir à ses héros ordinaires et à leur bravoure un tombeau de mémoire dans la langue française. Ceux de 14. Et le chant de la volonté d'une nation, de la force d'âme de tout un peuple, le carnet de vie et de mort de l'indicible. L'histoire de femmes et d'hommes animés de courage, du courage de ceux qui savent pourquoi ils se battent, du courage français. Le même qui avait soulevé ceux de 1789, les volontaires de l'an II, de toutes nos guerres, le courage de tous nos soldats. Celui-là même, aussi, qui nous permit de bâtir, quelques décennies plus tard, avec notre Europe, la paix que nous leur devions. n'ont pas une paix faite de lâcheté et de renoncements, mais celle d'un dialogue constant, respectueux, de nos histoires comme de nos différences, exigeant pour nos valeurs. Ils entrent ici, aujourd'hui, enfin. le soldat inconnu et les livres d'or de tous nos villages devaient un temps converger sous cette nef. En ce jour, nous les rassemblons tous. À travers le sépulcre de Maurice Genevois, à travers ses camarades, leur nom, leur vie, et en recréant ce lieu unique, le Panthéon, palimpseste de notre nation. Par les œuvres d'Anselm Kieffer, qui disent la mystique de ses errances nocturnes, les destins stellaires, les vies fauchées entre ciel et terre, les vestiges d'un quotidien où la langue de Genevois apparaît en écho, vêtements barbelés, bicyclettes, fleurs perdues dans la boue, épis de blé, livres. Histoire tangible, présente, le courage réinventé dans la matière. Par les chants, dédiés à la lumière de Pascal Dussapin qui habite l'espace de cette cathédrale laïque pour accompagner chacun, harmonie mêlée, vagabonde, saisissant par un appel introuvable ce que l'amour de la nation porte de transcendance, souffle de champs qui tournent, descendent et nous enlacent, ponctués par ces noms qui passent, leurs noms, ici dits, qui reprennent leurs droits. Ils sont là, ceux de 14, formant le cortège de braves qui entrent aujourd'hui au Panthéon. Et voilà que se lèvent les camarades de Genevois, Porchon, Buttrelle, Siccaux, Pannochon et tant d'autres. Voilà Charles Péguy, Alain Fournier, Louis Aragon et Jean Gionneau, Joseph Kessel et Guillaume Apollinaire. Albert Roche, brave parmi les braves, qui parvint à tenir seule une tranchée face à l'ennemi. Marie Marvin, qui voulait tant défendre son pays qu'elle se déguisa en homme pour combattre en première ligne. Maurice Maréchal, qui dans le vacarme du front, jouait de son vieux lecel de fortune, fait de morceaux de porte et d'une caisse de munitions. Lazare Ponticelli, italien engagé dans la Légion étrangère qui devint français et fut le dernier de nos vétérans. Fernand Satouf, natif de Beyrouth, engagé volontaire dans le 2e régiment de Zouave à Alger. Abdullah Endiaï, tirailleur sénégalais. Tous ces poilus, venus de toutes nos provinces, de tous nos villages, soldats de l'armée noire et des troupes coloniales venues des départements d'Algérie, des protectorats de Tunisie et du Maroc, des colonies françaises d'Afrique, d'Inde et d'Indochine, ainsi que de nos Outre-mer, par-delà de l'Atlantique, l'Océan Indien et le Pacifique, ils sont là, tous. « Ce qu'ils ont fait, écrit Genevois, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes. Et ils l'ont fait. » Les voici qui arrivent par millions pour entrer sous ce dôme. Écoutons la marche des morts de Notre-Dame de Lorette, de Verdun, du Vieillarmand et des Dardanelles. Tous se rassemblent et s'approchent. Hier, frère d'armes, aujourd'hui compagnons d'éternité, ils s'avancent devant le temple des héros de notre patrie. Les gloires du passé ne sont vivantes que pour les pays vivants, prévenait Jaurès. De ceux de 14 à ceux d'aujourd'hui, nous, Français, sommes bien vivants. Notre sol fut la terre de leur bataille. Leur amour de la liberté, le viatique qu'ils nous ont légué, leur sacrifice, dit notre dette et nos devoirs. « Il y avait moi parmi vous, » leur écrivit Genevois. « Il y avait nous parmi eux déjà. » « Vive la République, vive la France. » et il y avait, » « Jésus, il y avait nous, » « Jésus, il y avait nous, » « Jésus. » Merci. 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 Merci.